Stéphanie Algan, bonjour. Merci de venir ce matin sur le deuxième live nous rejoindre. Stéphanie, vous êtes fiscalothérapeute. Voilà une profession qui m'intrigue. Fiscalothérapeute, c'est quoi ? Bonjour Laurent, merci de m'avoir invité. Alors fiscalothérapeute, c'est parce que je me compare un peu aux médecins de famille de mes clients. Je les reçois comme un médecin généraliste, le bon médecin que tout le monde connaît, je les accompagne dans leurs problématiques de vie et je vais travailler un peu comme le médecin renvoie après aux spécialistes avec des professions transversales qui vont m'aider à construire mon audit patrimonial, ça veut dire l'expert comptable et notamment aussi l'agent immobilier. Et en bon médecin généraliste, je vais les voir une fois par an pour voir où ils en sont, si les produits qu'ils ont en investissement, ça leur convient, si ça répond toujours à leurs problématiques de vie, etc. Voilà pourquoi le fiscalothérapeute. Eh bien c'est très clair, on a tout compris. Alors madame la fiscalothérapeute, ce matin on va parler d'argent, on ne va pas parler de l'argent qu'on emprunte, ça on l'a déjà eu fait, on va parler de l'argent qu'on possède, on va parler investissement. Alors crise financière en ce moment, si on peut dire, crise économique à venir, la bourse qui s'effondre juste avant le Covid, vous en pensez quoi ? Vous êtes inquiète, ça touche un peu aux clients certainement, mais les conseils que vous pouvez donner aux gens qui nous écoutent, ça serait quoi ? Alors ça serait investisser. Finalement, je n'ai pas eu de problématique avec mes clients. Alors en bon médecin généraliste, j'ai appelé évidemment l'ensemble de mes clients pour savoir s'ils étaient inquiets sur les placements en cours et notamment sur leurs assurances-vie. Et en réalité, quand moi je fais souscrire à un client une assurance-vie, on part sur toujours au long terme. C'est un investissement à moyen long terme, on part au moins pour dix années. Donc si le client a compris, intégré qu'on partait sur du moyen long terme, il n'y a pas de peur à avoir à l'instant T. La seule problématique qui peut se présenter, c'est qu'on s'est fixé un horizon de placement de dix ans et puis les aléas du direct, on a besoin de retirer de l'argent aujourd'hui. Alors là effectivement, ça fait mal parce qu'on acte c'est la perte de la bourse aujourd'hui. Mais si on s'est fixé un horizon de placement et qu'on soutient, on sait très bien que les aléas de la bourse, ça va monter, ça va descendre. On a du temps pour se préparer à tout ça et du coup mes clients sont assez sereins et je vous conseillerais d'investir aujourd'hui. C'est maintenant que l'argent ne vaut pas cher et que les investissements et la bourse ne vaut rien qu'il faut acheter pour que quand ça remonte, on profite tous des fruits de la remontée. Donc comme dit l'adage, achetons au clairon, vendons au canon. Donc en ce moment, on est plutôt au clairon. Eh bien aujourd'hui, il faut. Ah voilà, je vous ai perdu. Aujourd'hui, il faut et on n'a pas la suite. Donc aujourd'hui, il faut, ça a coupé. Aujourd'hui, il faut investir. Parfait. Il faut faire différent de tout le monde. Il faut arrêter de suivre l'instinct grégaire et de faire comme tout le monde. Non, on fait l'inverse. On achète quand ça va mal et on vendra quand ça sera pour fixe. Eh bien voilà, un bon conseil. Alors sur l'achat, on est dans une émission qui parle immobilier. La pierre-papier, le SCPI, aujourd'hui, on est à l'achat, on n'est pas à l'achat. Comment elle se comporte ? Les SCPI se comportent bien. On a des belles SCPI. Moi, je propose des produits où déjà au travers de la SCPI, les gens ont investi dans des régions différentes, dans des secteurs différents. Et du coup, ça mutualise le risque. Donc oui, moi, je vous conseille d'investir encore dans la pierre-papier. Elle se porte bien aujourd'hui. Elle a répondu. Elle répondra encore par rapport aux aléas du direct. C'est quand même de l'immobilier. Merci. Alors sur un autre sujet, vous êtes le fiscalothérapeute des gens sur les placements. Nous, les agents immobiliers, on est aussi quelque part, on est des oreilles et on fait partie des projets de vie. On sait qu'on a un métier qui est complémentaire, mais on a un métier qui n'est pas toujours utilisé en complément. Il faut le dire. Je crois que vous, vous travaillez beaucoup avec les experts comptables, les experts comptables avec vous. Les agents immobiliers et les conseils en gestion de patrimoine, ce n'est pas aussi évident. Vous en pensez quoi ? Vous diriez quoi à la profession qui nous écoute, à la profession immobilière et à la vôtre aussi ? Écoutez, Laurent, moi, j'œuvre à mon échelle pour la réconciliation de nos deux métiers parce que je pense que ce sont deux métiers vraiment complémentaires. Je n'imagine pas mon métier sans l'agent immobilier. Pourquoi ? Parce que quand je fais l'étude d'un audit patrimonial de clients, j'ai besoin parfois d'avoir un avis sur de l'immobilier existant. Peut-être que l'immobilier que les clients ont en ce moment n'est pas rentable du tout, ils viennent d'en hériter. Du coup, j'ai besoin de l'agent immobilier pour expertiser le bien, pour le vendre, peut-être pour le mettre en gestion locative de manière différente si ça n'a pas déjà été fait. Il y a vraiment beaucoup à travailler là-dessus. Moi, je ne sais pas faire l'immobilier ancien. Donc, je ne suis pas un concurrent par rapport à vous. Les seules choses que j'ai, c'est des produits en VEFA, en vente future. Ce sont des produits neufs mais qui sont de purs outils de défiscalisation. Donc, je pense vraiment qu'on a des métiers où on peut vraiment s'entraider dans l'intérêt du client. Alors, ça, ça me permet de rebondir sur ce dont on parle rarement, c'est-à-dire les différents segments immobiliers. Quand on dit l'immobilier va, bon, il y a l'immobilier personnel, j'allais dire résidence principale, il y a l'immobilier résidence secondaire, et il y a l'immobilier défiscalisation. Moi, j'ai le sentiment que cette immobilier-là, la VEFA dont on parlait, les lois Pinel et autres en ce moment, moi, je ne l'assimile pas forcément à de l'immobilier, mais plus à du placement financier. Vous, vous en pensez quoi ? Vous avez raison, c'est un placement. Moi, je l'envisage comme ça. Quand on fait une loi fiscale, c'est parce qu'on veut se servir de l'argent de ses impôts pour construire du patrimoine. C'est juste un outil. Je ne sais pas faire d'une œuvre, par exemple, pour de la résidence principale. Ce n'est pas mon métier. Les gens ne me contactent pas pour ça. Néanmoins, quand dans la structuration de l'audit, il est nécessaire pour le client d'aller investir, c'est un support comme l'assurance vie ou d'autres produits d'ailleurs. Donc, on a vraiment tout intérêt à travailler ensemble parce que je pense que la VEFA, c'est un univers un peu particulier. Et du coup, j'ai aussi besoin des agents immobiliers pour m'aider sur ce support. Alors, ça, c'est une question suivante, je vais dire. Là, il semblerait que depuis le confinement, le bas de laine des Français a encore augmenté, c'est-à-dire l'épargne des Français est repartie à la hausse. Il y a deux minutes, vous disiez, vous êtes « freeze », comme on dit, vous êtes bloqués. Vous attendez la question parce que l'image a été bloquée. Donc, je ne sais pas si la question est passée. Parfait. Donc, je disais, les Français ont encore augmenté leur épargne pendant ces deux mois de confinement. C'est ce qui semble être dit. Bonne chose, mauvaise chose. Est-ce que cet argent qui est bloqué pour l'économie générale, vous qui êtes quand même un acteur des flux financiers au niveau général, vous en pensez quoi ? Vous leur dites « continuez les gars, planquez votre pognon » ou vous leur dites « non, c'est l'heure de faire autre chose parce que tout le monde va en avoir besoin ». Moi, je pense que c'est l'heure de faire autre chose. Alors, ça arrange mes affaires entre guillemets parce que les gens font beaucoup de placements. J'en ai jamais autant fait que dans cette période de confinement. C'est quand même une bonne chose. Mais il faut se dire que cette épargne qu'on place, elle doit avoir une vocation. J'ai de l'épargne placée pour ma retraite, pour l'étude des enfants. Mais le reste, il faut consommer. Sinon, on n'arrivera pas à porter l'économie. Et cette crise sanitaire va devenir une crise économique. Je vous engage fortement à consommer et local pour relancer les commerces de productivité, pour relancer les chefs d'entreprise qui sont à portée de main. Mais évidemment, il faut que la consommation reparte. Sinon, ça va être une catastrophe, cette crise sanitaire. Bien sûr. Alors, dans les portefeuilles, on parlait tout à l'heure de lois de défiscalisation immobilière. On revient au sujet de l'immobilier. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des arbitrages peut-être dans les prochains mois, l'année prochaine, pour que les gens revoient un peu leur portefeuille, justement, ils ont réépargné pendant la crise ? Est-ce qu'à ce moment-là, il va y avoir peut-être… On ne sait pas trop si l'immobilier va monter, va baisser, va rester en place. Mais voilà. Est-ce que vous pensez que des arbitrages sur l'immobilier et qu'il va y avoir peut-être un flux de produits qui ont été des produits défiscalisants il y a 5, 10, 15 ans, et qui aujourd'hui vont revenir sur le marché ou pas forcément ? Moi, je pense que vous avez une très belle carte où l'agent immobilier a joué aujourd'hui. Les lois de défiscalisation de jadis arrive à terme maintenant pour beaucoup. Donc, les gens vont vouloir très certainement réinvestir puisque ça a fonctionné pour eux, je pense. Et il va y avoir une demande. Il va y avoir d'autant plus une demande que les gens aujourd'hui vont vouloir aller chercher des résidences principales qualitatives. Alors, ce n'est pas vraiment l'arbitrage auquel vous pensez, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont été confinés pendant deux mois dans des tout petits appartements géographiquement tout à côté de leur lieu de travail. Là, la donne, elle est remise en cause. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais privilégier des grands espaces. Les promoteurs d'ailleurs, moi, pour la VFA, vont commencer à avoir des appartements avec des grandes surfaces, avec des grands extérieurs, avec des qualités soignées pour les extérieurs. Et je pense que vous, vous avez une grosse carte à jouer là parce que les gens vont vouloir vendre leurs biens et acheter plus qualitatifs, donc peut-être excentrés par rapport au cœur de ville que tout le monde voulait au départ pour être sur leur site de travail. Mais tout le travail faisant, les gens vont vouloir avoir de la qualité. Donc, je pense que l'agent immobilier, aujourd'hui, va avoir beaucoup de boulot. Eh bien, j'allais dire que Dieu vous entende. Ils vont tous être contents d'entendre ce bon présage. Stéphanie, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez consacré à parler investissement. Cette chaîne de Zémy Live, c'est aussi la vôtre, donc vous revenez quand vous voulez. Et puis, n'oubliez pas de prêcher la bonne parole que les CGP, les agents immobiliers doivent travailler ensemble. Il y a certainement beaucoup de choses à faire. Nous allons en parler aussi de notre côté. Merci à vous. Très belle journée et bon week-end. Merci. Au revoir.